Quelques jours avant l'ouverture officielle de Hyper Space Mountain, la nouvelle attraction de Disneyland Paris, que je suis parti la tester en 5 points tout de suite. 1. Une nouvelle attraction Star Wars, après l'Académie des Jedi et Space Tour, l'aventure continue. A l'extérieur, on a un environnement qui reste steampunk, mais à l'intérieur, tout change. 2. C'est une attraction familiale, minimum 1m20 pour participer. 3. Le circuit physique n'a pas réellement changé, comme nous l'explique le concepteur de l'attraction. Le circuit lui-même n'a pas changé, par contre, nous avons changé la carrosserie des véhicules. On a rajouté un meilleur système d'audio embarqué sur les trains. À l'intérieur de la montagne, on a rajouté beaucoup d'astatique vis-à-vis des lasers, des vidéoprojections. Avec une expérience immersive de bataille sur laquelle le visiteur va faire quand il fait cette expérience, il a un vrai sentiment de participer à ce qui se passe autour de lui. 4. Niveau cessation, j'ai pris mon pied. Je ne vais pas vous le cacher, il n'y a qu'à regarder la vidéo. Je suis un vrai gamin qui prend son pied en plein milieu d'une bataille spatiale. Franchement, c'est trippant. J'en ai privilégié et je me suis éclaté. 5. L'immersion, la synchronisation est excellente entre l'image et les sensations. Par contre, ça aurait mérité un peu plus, encore des plus de sauts, de visuels. Parfois, on est trop dans le noir, on n'est plus vraiment dans la bataille. Mais dans l'absolu, on a envie de la faire, de la refaire et la refaire. Attention, la queue risque d'être très très large. Vaillons très pérovisé. On va ! 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 On lance notre approche ! On va ! On travaille ! On